Yo tout le monde, aujourd'hui on teste Once Human, j'avais fait une vidéo sur la chaîne principale il y a genre un an, un peu plus même, et aujourd'hui je peux jouer à la bêta test à moitié fermée, je sais pas exactement, je m'étais inscrit il y a 3 mois, un truc comme ça, et via leur Discord tu peux avoir accès à y jouer, il était pas mal attendu, les serveurs sont blindés, il y a beaucoup de gens, donc c'est un MMO open world, plutôt beau d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, avec un lore assez spécial, en fait rien n'a été traduit en français, et il y a beaucoup de trucs que j'ai pas pigé, donc je vais pas trop m'exprimer sur l'histoire du jeu, mais en gros dans le monde, on est dans un genre d'univers qui a été infesté par une force bizarre, mystique tu vois, ça se mélange à la réalité, ça veut dire que là dans ce monde tu peux trouver des animaux chassés, tu peux trouver des gens, mais c'est mélangé à des genres de zombies, des monstres, y'a des boss, y'a des chiens bizarres, enfin bref, c'est du mystique mélangé à de la réalité, et tu peux du coup farmer, c'est une map énorme, je te montre la map, moi je suis là, non, moi je suis là, le truc vert, ici, et voici la map, c'est totalement, franchement, c'est énorme, regardez-moi ça, c'est... Donc là, je sais pas, peut-être qu'on a le droit qu'à cette zone là, dans la bêta, je pense, parce que tout le reste est grisé, et honnêtement, je pense que ce serait normal, on a qu'une seule zone, c'est celle-là, je pense, et le PVP est désactivé, parce que c'est un MMO, effectivement, y'a des gens, mais ils ont désactivé le PVP pour cette bêta, pour cette première playtest, donc on est tranquille, on peut farm, découvrir le monde, d'ailleurs, ton perso, il commence à poil, mais moi, j'ai craft des équipements juste avant la vidéo, on va les mettre, voilà l'inventaire, tu vois, l'inventaire backpack, c'est tout ce qui est loot, tout ce que tu trouves, avec des consommables, des items de merde, genre tout ça, c'est de la merde, là, c'est les consommables, là, c'est les outils, donc dedans, t'as les munitions d'armes, cocktail molotov, des grenades, les munitions de fusil, les... par exemple, là, c'est ma pioche, et vous avez en haut, gear, ça, c'est le deuxième inventaire, avec du coup, équipement, fashion, c'est les skins, et expression, c'est les emotes. Fashion, moi, j'ai aucun skin, mais par contre, équipement, normalement, j'en ai, on peut voir que j'ai deux flingues, j'ai pas d'autres armes, putain, je vérifie, ouais, j'ai pas d'autres armes, j'ai juste trouvé deux fois le même flingue, par contre, en arme corps à corps, j'ai une clé, là, une bouteille cassée et une torche que j'ai craft, mais la meilleure, c'est la clé, elle est solide, en plus, et je peux la réparer, les objets ont une durabilité, chaque objet a un tiers de rareté, tu vois, là, c'est tiers 1, mais tu peux avoir mieux, il me semble que tu peux les améliorer aussi, enfin, il y a beaucoup de choses, on va essayer de voir ça rapidement, parce que sinon, la vidéo va durer 1000 ans, je vais d'abord m'équiper, donc j'ai, ouais, voilà, c'est ça, c'est quoi la touche, c'est F, ouais, j'ai trouvé une casquette, enfin, j'ai craft une casquette, le masque, je vais le garder, c'est de base, j'ai craft des gants, voilà, j'ai craft des chaussures, à la place de ça, je vais mettre le gilet de l'armée que j'ai craft, et pour cacher mon fiac, parce que j'ai le cul à l'air depuis le début du jeu, j'avais ça, et là, j'ai un jean militaire, enfin, voilà, un truc comme ça, et voilà, là, là, on est mieux, vous pouvez voir que graphiquement, c'est pas mal, on a une mobilité plutôt correcte, c'est assez fluide, faut savoir que je joue sur le serveur USA, et j'ai une seule barre sur 5 de connexion, et pourtant, ça passe, donc effectivement, je vais laguer, ça va pas être ouf, mais honnêtement, pour une connexion aussi merdique, parce qu'il n'y a pas de serveur Europe, en fait, pour cette playtest privée, bah pour un serveur qui n'est pas le mien, où je lag, bah c'est correct, c'est pas dégueulasse, vous avez aussi le housing, la construction de camps, regarde, Donc là, j'ai construit un camp, il est nul à chier, mais tu as des murs, des intérieurs, des portes, fenêtres, ça c'est pour les structures, ensuite à l'intérieur, tu peux rajouter des établis, des fournitures, et tout ça, ça s'améliore, tu en débloques beaucoup plus, table, chaise, lit, tu peux mettre, des papiers peints, en fait, sur les murs, ok, voilà, tu as beaucoup de construction, tout simplement, ça c'est mon camp, tu peux mettre un camp, en fait, le camp c'est pas la même chose que la base, ça c'est la base, c'est ton territoire, ce truc-là, là, que j'ai posé au sol, et ça c'est ton camp, le camp tu peux le mettre dans ton territoire, mais aussi à l'extérieur, tu peux l'emmener où tu veux, ça, ça sert à te reposer, à être safe, et à craft des choses rapidement, en fait, tu vois, là je peux craft, j'ai chassé des animaux tout à l'heure, donc j'ai de la viande à cuire, je peux craft des flèches, une dague, une autre pioche, ensuite je peux craft des équipements, comme une arbalète, une torche, une armure, je peux craft, bah c'est ce que je viens de craft juste avant, casquette, etc., tout ça, c'est les trucs de base, j'ai rien droppé, je suis niveau 3 seulement, donc je suis nul, ok, je vous ai pas montré quoi d'autre encore, bah c'est bon, je pense, on va commencer à jouer un peu, dans la map, j'ai une mission à faire qui se trouve dans cette cité-là, le truc, c'est que je peux rentrer dans cette cité seulement par cette route-là, donc je dois refaire tout le tour, comme ceci, pour aller là, et rentrer dans la cité, et pour aller jusque-là, je sais pas si j'ai le niveau, c'est écrit niveau 10 recommandé, je vais sûrement crever en vrai, donc je vous propose, la map est immense, il y a du loot partout, ok, toutes les maisons que vous allez voir, vous pouvez rentrer dedans, ramasser des choses, il y a plein d'ennemis à tuer, plein de monstres, les maps, normalement la map est divisée en plusieurs territoires, avec des niveaux, tiens voilà, cette zone c'est niveau 8 par exemple, moi je suis dans une zone niveau 8, on va pas faire ma mission, du coup on va se rendre dans cette petite ville, juste là, voilà je place un point, c'est quoi, Dayton Hospital, tiens bah vas-y on va placer un point dessus, et voilà on va se rendre là, et puis vous voyez qu'il y a des petits objectifs sur chaque point, sur Dayton, ah c'est Dayton, pas Daytona, Dayton Hospital, tu as 4 objectifs, tuer des ennemis normaux, 15, j'en ai déjà fait un, trouver des trésors mystérieux, on va aller là, allez c'est parti, c'est pas loin, j'ai assez de balles en vrai, ça va, ah oui, alors vous avez la stamina qui se consomme en donnant des coups lourds, ouais voilà comme ça, juste à droite c'est la barre de santé mentale, vous pouvez avoir une santé mentale faible et péter un câble, tiens, mes jambes sont buggées, attendez mes jambes sont buggées, on voit plus mes jambes, ok bah écoutez, ce pantalon là il me fait buggé mes jambes, parce qu'avec mon autre pantalon où j'ai le cul à l'air j'ai pas de bug, je disais donc à droite de la santé mentale c'est la barre de soif, donc il faut boire, et encore à droite c'est la barre de nourriture, il faut boire et manger sinon ton perso va crever, d'ailleurs je vais manger dans ma barre de raccourci rapide en bas à droite, hop, je mange et, ah j'ai plus d'eau, vous pouvez récupérer de l'eau dans les rivières, là, juste là, je vais aller boire dedans, on va le faire avant d'aller en ville, là vous avez un cerf, voilà je l'ai buté et vous pouvez le dépecer pour récupérer la viande plus la peau qui sert à craft ce défringue, il y a des plantes à récolter, vous pouvez faire ça par exemple, moi j'ai craft une pioche qui est aussi une hache en même temps, du coup vous pouvez faire du bûcheronnage, miner aussi, je vais pas le faire jusqu'au bout lui mais là par exemple vous pouvez miner, ça récupère du gravier et du cuivre, là c'est de la pierre, enfin bref, vous pouvez absolument tout faire et le jeu est vraiment pas dégueulasse, c'est vraiment beau, The Day Before par exemple il est sorti, on a pu voir le résultat et c'est pas du tout pareil, c'est moins beau je trouve, regardez il y a vraiment l'effet de l'eau, là c'est un cerf ou une biche qui vient de passer dans l'eau et il y a vraiment l'effet de l'eau, donc franchement c'est propre, tiens on va en flinguer, voilà, je vais aller le dépecer, ça me fera de la viande, si je peux sous l'eau, ah merde c'est de l'eau contaminée ça, ah c'est de l'eau contaminée merde, c'est de l'eau contaminée, ok je peux pas boire ça et en plus ma santé mentale a baissé, ok bon bah il va falloir trouver, attends j'en ai pas dans mon inventaire, là j'ai un truc pour regagner de la santé mentale, mais j'ai plus rien à boire, on va le prendre tiens d'ailleurs, santé mentale, c'est un genre de patch de médicaments, ok, allez c'est parti, il est temps de rentrer dans cette ville, comme il n'y a pas de pvp, on peut franchement se balader avec l'arme corps à corps, l'arme corps à corps suffit à tuer les monstres de ton niveau, par contre après ça devient un peu plus compliqué, ouais, s'ils sont trop forts ici ils sont niveau 8, niveau 8, ça, je pense que les zombies ça va, mais les monstres plus rapides ça va être chiant, il y a aussi une touche comme ça, ça sert de radar, et tu peux voir tout ce qui est lootable autour de toi, tiens on va, on va en fumer un, oula oula oula, qu'est ce que je fais, ok ouais ça va, et vous voyez la latence, c'est parce que je suis pas sur mon serveur, je suis pas sur le serveur Europe, là on peut le loot, normalement les attaques au corps à corps vont un peu laguer, des fois ça va, regarde là ça va par exemple, mais des fois quand ça va laguer c'est à cause du ping, de malade que j'ai, c'est pas dégueu du tout, voilà là c'est, là il y avait un ping là sur l'attaque lourde, mais je suis pas encore dans la ville là, on va rentrer dans la ville, allez, ça c'est pas vraiment une ville, c'est plus une petite cité avec un hôpital, et on va rentrer dans l'hôpital parce que, bah il y a des choses à voir, s'il y a des objectifs c'est que, il y a des choses à voir, et moi je continue de tuer les ennemis que je trouve, parce que je dois en tuer 15, il ne me reste plus que 10, c'est un des objectifs, on peut voir en haut à gauche, et voilà c'est ce que je vous disais, tous les bâtiments, on allume la lampe torche, et bah on peut rentrer dedans quasiment, quasiment tous, j'ai pas vu un seul bâtiment fermé encore, contrairement à the day before, pour ceux qui ont vu, les bâtiments sont pour la plupart fermés, oh, du soin, ouais, j'aimerais bien trouver à boire, on va monter l'étage, il y a des omblards, j'entends, là, la doublette, la doublette, pour l'instant ça va, niveau 8, je m'en sors largement, niveau 8 ça va, il n'y a aucun problème, pour ceux qui vont y jouer, prenez le, et jouer avec des potes en vrai, parce que comme ça mmo, et on peut monter des teams, on peut créer des teams, et plus précisément, quand c'était, get united, on peut créer des hives, des ruches, avec des warbands aussi, par exemple là, le clan tryhard, il a une ruche, une hive, et il y a trois membres dedans, tu vois, tu peux créer une team, ajouter des amis ici, créer une ruche, une ruche, ça te permet de créer en fait, une base, donc faire du housing, mais à plusieurs, et une warband, c'est un clan, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment pas mal, honnêtement, ah il y a un mec, ah non non, ça je vais pas le faire au corps à corps, on peut faire une vue FPS comme ça, si jamais, pour ceux qui préfèrent, voilà, et moi ce que j'aime bien, c'est que, normalement, ouais voilà, ça c'est un truc pas mal, les monstres spéciaux, ils ont des pouvoirs, et par exemple lui, il avait un pouvoir comme ça, oh le bâtard, attends, voilà je vais pouvoir vous le montrer, voilà, sa tête en fait, c'était un genre de projecteur radioactif, et tu peux l'utiliser, j'entends un autre joueur, il y a un autre joueur, mais ça va, du coup on va le lâcher, tu vois, on peut le récupérer comme ça, et on peut le loot lui, toujours pas trouver à boire, ça commence un petit peu à être la galère, ah oui d'ailleurs, dans ce jeu on peut grimper, on peut, tiens je vais aller dans l'hôpital, il est là, on peut grimper, escalader, sauter par dessus, contrairement à The Day Before, pas mal d'ennemis ici là, attends, faut que je me soigne moi en fait, petit bandage, il y a beaucoup de zombies ici, ah là-haut, ça doit être un truc rare, on va y aller tout de suite, là-bas je vais le fumer, je me fais attaquer par derrière, ah ouais, il y a des petites merdes comme ça, ah, ok, un petit peu d'ennemis comme ça, moi ça me fait mon, bah je suis à 15 sur 15, j'ai déjà réussi en fait pour ce, ce défi, niveau 4, bah c'est parfait, ah oui, bah je vous ai pas monté un truc, quand même important je pense, c'est que, on monte de niveau évidemment, et il y a, Cradle, ça c'est le sac M, ah bah c'est ça je crois, ouais, Cradle c'est ton sac, mais c'est pas vraiment un sac, t'as ton sac à doigts, en fait t'as le Cradle, le Cradle c'est un truc avec des pouvoirs spéciaux, et dans Mémetics, t'as des pouvoirs, voilà, c'est ça, et t'as plein de pouvoirs là, je vais pas vous les montrer, parce qu'il y en a une tonne, j'ai 11 points à mettre, et je sais pas quoi choisir, donc je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, t'as Blueprint, c'est des plans de fabrication, tu peux en débloquer et tout, pour fabriquer, savoir fabriquer des armes, Mod, ça c'est pour ajouter des mods à tes armes, et à tes équipements, et ok là je vous ai tout montré, c'est vrai que j'avais oublié ça, ah le truc rare il est là je crois, qu'est-ce qu'on a ? Storage crate, c'est de la merde je crois, c'était ça ? merde, bah y'a rien d'intéressant, on va remonter encore, wow, oh c'est un boss ça, il y a des parapluies, qu'est-ce que c'est que ces monstres, j'sais pas si j'ai, ah ouais d'accord ok, je vais peut-être utiliser ma petite grenade là, allez, ok, ah, attends j'ai des, j'vais crever là, je vais me faire attaquer par quoi là, j'sais même pas, ok je me suis, je me suis attaqué quelque chose de trop fort, quelqu'un, soit quelqu'un m'aide, soit Adrenaline Shot, et j'ai personne, bah écoute, abandon, respawn, et je vais respawn à mon camp du coup, qui est là, qui est pas loin de la ville, et y'a des cycles jour-nuit d'ailleurs, avec de la météo aussi, des fois il pleut etc, donc là il va, il va faire nuit, et là on me dit tu vois, créer un, dans ton camp, créer un storage item, c'est genre un coffre, pour pouvoir sécuriser des items, que tu veux pas perdre en mourant, parce que là du coup, j'ai dû perdre pas mal de choses, et j'ai toujours rien à boire, je vais retourner, j'ai pas perdu mes stuff, j'ai pas perdu mes stuff, j'ai mes armes, mes munitions, j'ai peut-être perdu 2-3 trucs, mais pas tout en fait, je retourne là-bas, tuer un ennemi elite, bah c'était ça, j'ai pas pu le tuer, pourtant j'avais fait beaucoup de vie dommage, mais y'a un truc, depuis le ciel, qui me défonçait, et j'ai pas compris ce que c'était, c'est quoi ça ? Ah moustique mon con ! Le problème c'est que mon flingue, j'ai plus beaucoup de balles, et j'ai des balles, mais d'une autre arme que j'ai pas, quand j'étais à mon premier camp tout à l'heure, y'avait de quoi boire dans la rivière, mais là, pas du tout, ok alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Toujours pas d'armes, je pouvais pas en craft une par hasard ? Non, pas du tout, je peux absolument rien craft, d'ailleurs dans mon camp non plus, je pouvais pas craft d'armes, à part une arbalète, du coup, peut-être que je vais faire une arbalète, ouf, je lag, là je lag, ok, j'ai pris un coup gratuit, je vais l'exécuter lui, s'il y a moyen, c'est quoi qui m'attend, c'est quoi, c'est un fake coffre, sérieux, on peut le tuer, je sais pas, ah ouais, et peut-être y'a du loot après, ah ouais, ok, oh c'est pas traduit ça en coréen, mais pourquoi je drop toujours de la site, c'est nul, donne-moi autre chose, ah là y'en a un, gear crate, voilà c'est ça, c'est ça, c'est ça, et là j'en ai un sur deux, ah, ah d'accord, ok ça va, il est nul, il est nul, c'est un elite, du coup j'ai réussi mon challenge là, il faut que je trouve un trésor, mais vas-y, ok, vous avez les boîtes, basiques, et les boîtes d'équipements, c'est celles-là, qui sont les plus intéressantes, ouf, regarde, qu'est-ce que, il est niveau combien lui, non non non, ça c'est mort ça, non, non merci, il y a trop d'ennemis par contre, ça il faut jouer en équipe, c'est mieux, parce que là tout seul, comme une merde comme moi là, oh là, là 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 là, storage, oh j'ai regagné une, j'ai regagné une clé, c'est quoi, quelqu'un vient de me parler là, j'ai pas, il y a un mec, t'es mal, le mec il se fait poursuivre, il y a un mec qui se fait poursuivre, je peux l'aider, ils sont rapides ceux qui, wow, ils avaient l'air fort, il est parti là-bas, il court vite, je lui aurais bien demandé de l'eau, tu sais, qu'est-ce que j'aimerais trouver de l'eau, je sais pas comment on fait pour en trouver, ah peut-être qu'avec une bouteille, tu peux récupérer l'eau contaminée, la faire bouillir, c'est possible en vrai, j'ai vu qu'il y avait, il y avait cette possibilité il me semble, ah ouais, sachez que dans ce jeu, il y a des, les territoires après, les morceaux qu'on a vu de territoire, se contrôlent par warband, par guild en fait, là par exemple celui-là, je vois qu'il est contrôlé, et quand on clique dessus, pour l'instant personne ne leur a déclaré la guerre, on peut se déclarer la guerre entre, bah entre team, pour récupérer des territoires, là aussi c'est pareil, donc même dans cette, bêta privée, on peut conquérir des territoires, et la map est vraiment, pour juste une première partie, elle est immense, regardez tout ce qu'il y a à faire pour cette bêta, il y a moyen de farm et d'xp à mort, rien qu'avec ça, mais imagine quand le jeu il sort, tout ça, c'est n'importe quoi, je peux me téléporter à mon camp directement, téléportation rapide, ça c'est cool, je vais voir si je peux pas craft de l'eau, je sais pas du tout, mais peut-être quelque chose comme ça, une flasque pour collecter de l'eau, allez je craft, ça prend 10 secondes comme tu peux voir, il y a des, ah tiens je vais faire l'arbalète aussi, il y a du temps, en général c'est assez rapide, voilà je l'ai, je vais faire une arbalète, parce que j'ai plus beaucoup de balles moi, ouais je peux, j'ai déjà les matériaux, arbalète, nickel, je l'équipe en armes premières, et il faut des, je suppose qu'il faut des flèches, mais les flèches, bolt, c'est ça, ouais c'est ça, je vais en faire 5 secondes pour 5 bolt, pour 5 flèches, je vais en faire plus, allez hop, le max, j'en fais 35, voilà j'en aurai 40, donc 35 secondes, ah regarde, c'est ça, de l'eau cramée, de l'eau réchauffée, boiled water, c'est de l'eau contaminée, que t'as fait chauffer, et c'est ça qu'il me faudrait, et pour ça il faut récupérer, de la dirty water, est-ce que je peux la récupérer, avec ma flasque, dans l'eau dégueulasse, et comme ça je le, je la ramène pour la faire cuire, pour la faire bouillir, en vrai il y a moyen, ok, alors fais voir, mon arbalète, nickel, et fais voir j'ai, j'ai bien 40 flèches, on est bon, 40 carreaux plutôt ça s'appelle, là bas c'est de l'eau dégueulasse, c'est parfait, drink, bah non du coup, ah si, si si, ok, je l'ai rempli, dirty water, j'en ai 15, yes, ça a fonctionné, on est malin par ici, c'est le truc basique, je vais pouvoir, oh il y a un crocodile, vas-y on va tester l'arbalète, c'est le moment, 445, je sais pas si c'est bien, 519, on va le dépecer, ah on récupère les carreaux aussi, j'en ai récupéré 4 sur lui là, parfait, il n'y a pas besoin d'en recraft à chaque fois, alors ça c'est vraiment excellent par contre, c'est un, honnêtement c'est un bon jeu, je ne m'y attendais pas, moi je pensais que ce serait un, un genre de jeu mobile vite fait, éclaté avec peu de choses, mais je suis agréablement surpris, plus surpris que the day before, on va se faire, du coup, boiled water, 5, craft, 10 secondes, ok, la nourriture j'en ai assez, mais l'eau c'était vraiment le problème, et du coup là j'en ai, j'appuie, je bois et voilà, putain c'est génial, il faut que, il faut que j'aille en faire plein, c'est ce qui me manque le plus de l'eau, j'ai vraiment pas assez d'eau, et après on finira cette vidéo, en allant tester dans, je retourne dans l'hôpital là, dans la petite ville, et je vais tester mon arbalète sur les bestioles, je crois qu'il me faut du bois aussi, pour pouvoir faire bouillir mon eau, donc on va choper un max de bois, j'ai déjà récupéré un max d'eau là, et pour ceux qui se demandaient, oui il y a une animation, quand tu finis, il y a une animation d'arbre qui tombe, alors là pour le coup, il s'est cassé mais il est pas tombé, dommage j'ai pas pu vous montrer, attends, je vais le faire avec un petit peut-être, voilà, tout à l'heure j'ai fait un gros, il est tombé, donc ça fonctionne bien, mais j'en ai profité pour acheter tous mes pouvoirs, avec tous les points que j'avais, du coup j'ai débloqué les workbench, donc établis d'armes, etc, et j'ai débloqué des plans de fabrication, et autres plans de fabrication de mode, donc armes, modes, équipements, j'ai débloqué ce flingue, que je vais pouvoir craft à mon, si je fais un établi d'armes, ah une mitraillette aussi, je peux faire celle-là, si je pose un établi d'armes à mon camp, bah tu sais quoi on va le faire, c'est quoi, c'est dans, facilities je crois, ouais c'est ça, oh il me manque, ah oui, non j'ai pas les ressources, je crois qu'on va pas se craft ça pour l'instant, je crois qu'on va rester à l'arbalète, ok, et on va se rendre là-bas, c'est reparti, ma revanche, tiens on va tester sur un mec là, oh ça, oh là là excellent, je me souvenais plus combien il faisait mon flingue, mais c'est excellent, je one shot, par contre ils donnent tous la même ressource, acide, je vais retourner là-haut, c'est là-haut que je suis mort, putain c'est excellent de one shot comme ça, il y a un mec en haut, je vais l'aider, attends, attends moi, attends moi, il est là, niveau 11, Kura, niveau 11, il est chaud lui, il a créé une bonne arme, corps à corps, par contre, oh c'est chiant par contre le binding, je suis un Azerty, j'appuie sur Z pour avancer, bah ça fait que je le sélectionne en fait, c'est quoi ces bruits de fou là, crève, c'est un boss, il s'est en train de tuer un boss en haut non, moi je veux être de la partie, je sais pas, je les entends pas loin, mais j'arrive pas à savoir, ça one shot même ceux là, ah c'est ça, c'est ça que je cherchais, c'est quoi, il est mort, c'est le loot du boss, ils l'ont tué du coup, j'ai pu récupérer sans avoir vraiment participé, à moins que tout à l'heure, ça a sauvegardé ma participation avant que je meure, ça y'a un mec là, il y a vraiment du monde, et c'est une playtest avec un nombre d'accès limité, déjà ils ont dû agrandir les serveurs, parce que c'était trop blindé, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de joueurs, du coup ils ont agrandi les serveurs, day one, direct, et là, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de joueurs quoi, c'est vraiment vivant, ah il est là le mec, c'est lui qui m'a parlé tout à l'heure, faut que j'aille aider sa pote qui est dans la merde, c'est des petites quêtes que tu trouves comme ça, en te promenant, tu vois là, ça m'a donné une quête dans la même ville, le mec tout à l'heure je l'ai croisé au hasard, et là, j'ai une quête à faire pour lui, il a l'arbalète, il a capté, on tape des petites pompes, et là il y a un autre, deux joueurs, ils sont deux, niveau 12 et 11, je pense qu'ils sont en équipe, je vais aller là-bas faire ma petite mission, vas-y on va finir sur ça, la vidéo est beaucoup plus longue que prévu, mais, bah j'aime bien le jeu en fait, je m'attendais pas à apprécier autant, je pensais que ce serait vraiment vite fait, tiens ils sont là, allez la meuf, elle est morte, ah bah elle est morte, ah il s'est passé un truc, j'ai un chargement, qu'est-ce qu'il s'est passé, ah ça m'a tépé dans un, ça m'a tépé dans un, ça m'a tépé dans un univers parallèle, genre le monde normal à peu près, mais pas vraiment, ouah le labyrinthe, ouah ouah, let's find this thing and change its mind, ah ouais, je suis tombé dans un truc là mon gars, oh oh oh, ok, ok, je suis en train de partir dans une quête, je croyais que c'était une quête vite fait, un truc vite fait dans la ville, tu vois dans l'open world, pas du tout, c'est vraiment une quête, ça m'a tépé et tout, c'est, on est en train de partir dans une histoire spéciale, donc je vais m'arrêter là, si ça vous intéresse, il vaut mieux aller sur leur discord, pour comprendre comment avoir le jeu, parce qu'ils t'envoient, ils te donnent un lien, ensuite ils te donnent, sur le lien il faut t'inscrire, télécharger leur launcher, une fois leur launcher installé, il faut installer leur update pour la bêta, et si c'est bon, tu peux télécharger le jeu, mais c'est pas forcément bon, puisqu'il y a des places limitées, donc voilà, moi j'aime bien, honnêtement j'aime bien, bonne surprise, bah écoutez, kiffez bien, et moi je vous dis à la prochaine, dans une autre vidéo l'équipe, salut !